Moi aussi. Je me souviens du jour de ces deux mots. Moi aussi. Je venais de les lire sur mon portable. Je les trouvais parfaits comme réponse, puisqu'ils nient avec eux et aucun commentaire. Je les avais emportés avec moi sous la douche. Je m'étais levé plus tard que d'habitude. J'étais un peu malade, j'avais mal dormi. Une allergie au pollen peut-être. J'aurais aimé que la douche sur moi dure toute la journée. Elle me faisait du bien avec ces deux mots. Moi aussi. Dans mes pensées, il glissait en gouttelettes du ciel. Trois syllabes tout le long de mon corps. Sur ma tête, mon nez, mes yeux qui pleuraient. Mes épaules, mon torse, mes bras. Mon sexe, mes fesses, mes jambes jusqu'à mes pieds en bas. Je m'étais dit qu'écrire quelque chose de moi sous la douche avec ça me demanderait pas mal de temps et d'imagination surtout. Se mettre à nu avec ces sentiments, dans la poésie d'aujourd'hui, n'est pas évident. Je ne suis pas Sandrars. Et puis, il faut économiser l'eau pour la planète. Ce n'est rien, ça passera, je m'étais dit pour me rassurer. Ce n'était pas la première fois qu'une chose pareille me tombe dessus. L'envie d'écrire un poème à partir de deux mots. Et cette sorte d'allergie qui fait pleurer pour rien. Mais il y avait le reste tremblant. Fermer le robinet, prendre la serviette accrochée. S'essuyer un bon coup le corps, la tête, les pieds. Ouvrir la fenêtre en grand, sortir de la salle de bain, s'habiller et se mettre devant une feuille de papier, repenser au souvenir du début de ce poème, dix heures, vingt-et-une minutes, cinquante-sept secondes. C'était précis comme heure pour se souvenir. Je l'avais gardé exprès et ça venait de se passer. Sans doute trop vite, je m'étais dit après coup, parce que je rêvais, pensais à autre chose. tout à l'heure sous la douche. Et maintenant, écrire quoi ?